Rebonjour à tous, je vais vous parler de notre projet. Je m'appelle Apsa, je suis chef de projet et marketeuse au sein du groupe. Notre projet consiste à créer une application qui nous permette de faire des achats grâce à la prise en photo d'un objet pour lequel on aurait flashé et de pouvoir l'acheter en temps réel. Comme on peut le voir sur ce schéma, le procédé est assez simple. Il s'agit de prendre en photo un objet, d'effectuer la capture du produit par les photos grâce à un smartphone et d'effectuer l'achat grâce à l'application. Pour l'aspect technique, le détail sera fait plus loin dans la présentation. Concernant les avantages pour le client, vous allez pouvoir voir ce schéma que c'est un procédé assez simple. Il s'agit de prendre une photo et ensuite la photo qui est générée grâce à l'application et ensuite l'application redirigerait les différents produits qui seraient similaires à la photo qui a été prise de l'objet et ensuite d'effectuer l'achat du produit qu'on désirait acheter. C'est un outil révolutionnaire parce que ça permet d'effectuer des achats d'une autre manière par rapport à la manière classique qu'on a l'habitude de faire. C'est quelque chose d'assez nouveau. C'est aussi un projet qui permet de faire des économies car l'application incorporerait aussi un système de comparatif de prix et donc on pourrait trouver le produit qu'on désire à des prix moins élevés. Les avantages pour ces discounts seraient donc une bonne visibilité grâce à différentes listes de produits qui seraient proposés aux clients, de recruter de nouveaux clients également et d'effectuer une stratégie de fidélisation car leurs clients seraient satisfaits du produit qu'ils auraient acheté et ils auraient sûrement envie d'en venir pour effectuer d'autres achats. Maintenant, je vais laisser la parole à Olivier qui est développeur et qui va leur parler de l'aspect technique de notre application. Très bien, bonjour. Techniquement, l'application va taper sur un serveur web le serveur web va appeler une API de reconnaissance et moi, le gros de mon boulot, c'était de mettre en lien l'interface graphique IHM avec tout ce qui est partie reconnaissance et donc de fournir un kernel au travers d'une classe qui permet de renvoyer les résultats qui vont bien à partir du moment où on envoie une photo à la classe. Maintenant, pour tout ce qui est IHM et la suite de la démo je vais passer la main à mon collègue qui, lui, s'est occupé de la partie frontopie IHM. En premier point, en fait, c'est la partie ordinateur. En fait, il y a deux vues. La celle avec un mobile et celle avec l'ordinateur. Déjà, en premier lieu, on choisit la photo du produit. Après, on l'applode. Là, normalement, on a cette interface pour si on a, en fait, éventuellement plusieurs objets dans la photo, on peut se focaliser juste sur l'objet qui nous intéresse. Et là, normalement, c'est bien fait. Il a bien reconnu le produit. Du coup, il nous affiche par rapport à... Par rapport au produit qu'on vient. Normalement, en fait, dans le cas, il y a une version mobile, là, ce sera plus facile. Ah oui, c'est vrai. Par contre... Ah, oui, oui. Je vous l'accorde parce qu'en fait, c'est plus facile de prendre une photo et de rechercher. parce qu'il y a un ordinateur, c'est pas évident. Eh bien, c'est bien. Oh, merci. Merci. Du coup, l'exercice utilisateur ne peut pas être déceptique dans le sens où, vu que Célice Root ne vend pas tous les produits d'Aterre, l'utilisateur risque d'avoir plutôt... Enfin, toujours des jeux... Le produit n'est pas reconnu. Le produit n'est pas disponible sur Célice Root. Donc, du coup, ça risque d'être un peu déceptique pour l'utilisateur de Célice Root avec son téléphone, d'utiliser une dizaine de fois et ça va se voir que Célice Root n'a pas le produit. D'une part, en fait, on peut sélectionner l'image et après, s'il ne reconnaît pas, en fait, le produit, on peut lui donner, en fait, si c'est un produit similaire, eh bien, éventuellement, on vient, en fait, de choisir si c'est un téléphone ou s'il n'a pas reconnu carrément l'objet. On peut lui dire, en fait, de passer un titre, si c'est un téléphone que j'ai choisi, si c'est un... avec une écran, je ne sais pas, en fait. Et après, en fait, on peut lui dire parce que la différence entre un utilisateur, lui, il connaît... il a devant lui l'objet. Du coup, il peut reconnaître si c'est un téléphone, si ça marque. du coup, il peut aider, en fait, le moteur à filtrer plus, en fait, le choix. D'accord. Tu proposais des produits similaires ou sinon, tu as un peu le même... Mais pour le reconnaître, le produit... Mais pour autant, je pense que le cas, du coup, c'est déjà en train de la connaître. Pour le reconnaître, c'est le cas, le cas sur des codes normalisés, une image n'est pas normalisée. C'est le cas. Il n'y a qu'à la question, c'est pas la question. Merci. Merci, les amis. Merci.